Bonjour à tous et bienvenue sur BASSE TV. Alors Sarah Frézou qui est en froid avec son mari est à vous. En larmes, elle explique qu'elle ne supporte plus son comportement et qu'elle n'a pas l'intention de supporter ça très longtemps. Elle sait que les internautes vont se moquer d'elle car à chaque période de ramadan, elle est en embrouille avec soit son mec ou son mari. Écoutez. Ça me saoule de partout, je suis hyper émotive. Je sais qu'il y a des gros gamins, ils vont commencer à faire des montages. Sarah, deuxième jour de ramadan, elle est déjà en train de créer. Bien évidemment, ça n'a pas loupé. Les internautes sur Twitter vont effectivement critiquer. Je vous partage des tweets et ensuite, je vous laisse écouter sa story. Bon les amis, enfin on sortit de la maison, c'est encore bouché, bienvenue à Paris j'ai envie de dire. Donc, résultat des courses. Je suis sortie toute seule le poste, parce que moi les gens tendus dans leur journée et qui viennent mettre leurs nerfs ou qui sont désagréables toute la journée, ça ne m'intéresse pas. Donc voilà, je l'ai resté à la barre parce qu'il est tendu. Donc, moi je suis sortie parce que moi je n'aime pas du tout ces ambiances. Ces ambiances de, tu te réveilles, la personne a fait la gueule et tout. Je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas. Et surtout que je n'ai rien à voir à tout ça, ça veut dire que c'est des histoires extérieures avec ses potes. Et au final, monsieur a été énervé, donc il a décidé de ne pas parler et de faire la gueule. Moi, les bails tendus comme ça, non merci. En plus, en pleine période du ramadan, non peu pour moi, j'ai envie de dire, j'ai des manques de tout, d'eau, de tout. Donc là, je ne veux pas vraiment dire, je suis un peu tendue, je suis sous nerf comme as. Mais bon, on va passer une bonne journée. Et puis voilà, tout simplement. Et PS, que ce soit n'importe qui autour de moi, les zones négatives. Et d'ailleurs, je tiens à faire passer le message à tout le monde. Toutes les personnes désagréables, toutes les personnes où vous ne savez pas tenir votre côté tendu, quand vous êtes tendu dans une autre histoire, elles restent loin de moi. Elles restaient loin de moi. Moi, je vous explique, je déteste les gens négatifs autour de moi dans ma journée. Ça veut dire que s'il y a quelqu'un d'énervé, et même si c'est par rapport à moi, mais le fait qu'il va être assis à côté de moi, il ne va pas parler, il va faire la gueule, il va être tendu. Et bien, tout ça, moi, je fais partie des gens qui s'imprègnent des émotions des autres. Ça veut dire que si je le vois énervé, ça va automatiquement me tendre. Mais vraiment, c'est un truc incroyable. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui sont comme ça, mais en tout cas, toutes les personnes négatives, eh, loin de moi, loin de moi, loin de moi. Je ne supporte pas les gens négatifs, les gens ronchants toute la journée, mais les gens qui disent, je ne peux pas, je ne peux pas, voilà. Donc, voilà, message passé à mes amis. Si vous n'êtes pas dans le mood d'aujourd'hui, et que vous n'êtes pas pisse, et que vous n'avez pas envie de sourire à la vie, ne me fréquentez pas, ça ne me pose aucun problème. Vraiment, 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 vraiment. Si vous ne m'appelez pas, je ne vous en voudrais pas. Puis voilà, tout simplement. Mais juste un truc, et ça, c'est pour vous faire passer un message à vous. Quand vous êtes énervé, par exemple, moi, quand je suis énervé, je ne fais pas une généralité de tout, ça veut dire qu'il y a des gens, ils n'ont rien à voir avec mes embrouilles. Par exemple, je me suis embrouillée, je me suis pris la tête, je ne sais pas, on va dire un truc trop con, ce n'est pas vrai, c'est juste un exemple. Mais je me suis pris la tête avec mon frère. Ce n'est pas pour autant que je vais faire la gueule à ma copine. Au contraire, quand ma copine, elle arrive, j'ai envie de rigoler avec elle. Enfin, vous voyez, si vous avez une personne positive, et que vous êtes énervé avec quelqu'un d'autre, n'ayez pas de comportement désagréable avec la personne qui n'a rien demandé. Pourquoi ? C'est juste ça. Donc, voilà. Oh là là, c'est horrible. Mais bon. Alhamdulillah, ça va se passer. Mais me réveiller comme ça, je me suis réveillée toute mignonne. Si vous savez, je me suis réveillée tellement mignonne. Je me suis réveillée, j'étais là, j'ai rangé toute la baraque, j'ai fait le lit, j'ai aéré, j'ai passé la serpillière, l'aspirateur, j'ai fait la poussière. Genre, je me suis réveillée toute mignonne à fond dans mon ménage, j'ai mis un peu de corin. Genre, bonne ambiance. Genre, bonne ambiance de fou. Genre, tellement apaisée, tranquille, cool. J'ai réveillé mon mari, ma vie, il réveille toi, tranquille et tout. Et au final, il se réveille. J'ai pris la tête un peu avec un copain à lui, je crois. Et il faisait la gueule. Mais vous savez, quand vous ne comprenez rien, vous vous réveillez, vous vous dites, mais en fait, toi, tu n'as rien demandé. Tu as été gentille, tu l'as réveillée trop mignon. Bonjour, ma vie, j'espère que tu vas passer une bonne journée et tout. Mais genre, trop de bonne humeur. Mais les gars, quand je vous dis, il m'a tellement fatiguée psychologiquement, mon cerveau, il a fait ça. Oh là là, je déteste cette sensation. Donc voilà. Donc j'ai bien fait comprendre que j'étais mécontente du comportement qu'il avait envers moi parce que moi, ces embrouilles extérieures ne me concernent rien du tout et que ce n'est pas un droit pour faire la gueule à la personne qui est en face de vous. Je peux comprendre que vous êtes énervée ou ceci ou cela, mais dans la vie, c'est une concession. Quand surtout, vous êtes en couple, c'est une concession en fait. Ça veut dire que dans le sens où il faut savoir faire la part des choses. Ok, je suis énervée, mais je ne suis pas énervée contre toi. Normalement, tu dois être mon point positif que quand je raccroche ce téléphone et que je suis à plein de gaz et plein de nerfs et par la personne que j'aime le plus au monde, elle est censée me redonner le sourire. Et moi, en fait, quand là, j'ai essayé d'aller vers lui, il était énervé et la réponse a été complètement fermée et du coup, ça m'a énervée. Donc j'ai bien expliqué que ça me dérangeait, chose que j'ai déjà fait plusieurs fois et que je n'ai pas à vous mentir, je suis trop négative tout à l'heure. Voilà, j'ai bien expliqué que ça me dérangeait, qu'ils l'entendent, j'espère, qu'ils n'entendent pas. Moi, les bikes comme ça, je ne vais pas les supporter tout le temps. Voilà. Voilà. Mais, je ne sais pas. Je vous jure. Genre, c'est logique pour moi, en fait. C'est logique. Ce n'est pas parce que je suis énervée à l'extérieur, je vous jure, au contraire, je rentre, mon chéri, je vais le voir. Oh, ma vie ! Ça me fait du bien d'être avec toi et tout. Vas-y, m'en saoulez les autres. Enfin, voilà, quoi. Chose qui devrait se passer normalement. Non, lui, il ne parle pas. Il me dit, ouais, je n'ai pas envie de parler, je suis énervée, je n'ai pas envie de parler, je suis là. Ok, d'accord, je peux comprendre. Une heure. Deux heures. Ça fait deux heures que je faisais le ménage. On venait à peine de sortir. Parce que je vous explique, on est sortis, on est montés dans la voiture. En premier temps, il m'a dit, on fait quoi ? Je dis, je ne sais pas. Il me dit, on va chez ta mère. Je dis, mais non, en fait, je n'ai pas envie d'aller chez ma mère là tout de suite, surtout qu'on va aller manger tout à l'heure. Ouais, bah, je ne sais pas où on va. Et de là, je dis, mais en fait, donc voilà un peu le topo de ma journée. Comment vous dire que je n'ai encore rien commencé et je suis déjà tendue comme une crampe. Mais bon, voilà quoi. Non, mais... Mais pourquoi ? Il n'y a pas... Il n'y a pas... Il n'y a pas les bouchées. Voilà quoi. Positif ! Et pour ne pas changer une équipe qui gagne, je suis chez ma maman. Je viens d'arriver chez ma mère. Pour certains, ma vie, elle est chiante. Mais moi, je vous dis, genre, j'ai une bête de vie. J'ai une bête de vie dans le sens où vous ne savez pas... Vous ne savez pas à quel point ça n'a pas de prix de venir, alhamdoulilah, encore chez sa mère, son père. Alhamdoulilah, ils sont encore vivants. De profiter de sa famille. Vous ne savez pas c'est quoi cet or-là. Et je pense qu'il y a trop de gens qui l'ont tellement négligé. Donc, c'est vrai que, ouais, tous les jours, j'ai la même routine. Quand je suis sur Paris, je sors de chez moi. Je viens en famille. Parce que pourquoi ? Et je vois mes amis très, très proches. Mes amis... Mes amis que je considère, à la limite, comme un famille. Parce que, pour moi, ça vaut tout l'heure du monde. Là, ce qui se passe, le fait d'aller tous les jours chez ma mère, ça vaut tout l'heure du monde. Donc, peut-être, c'est un quotidien qui n'est pas intéressant pour certaines personnes et que vous voulez voir autre chose. Mais moi, je vous dis, mon quotidien, c'est un bête de quotidien. Je veux voir ma mère, wesh. Il y a tout qui m'énerve. Mais bon, tranquille. J'espère que, vous, ça se passe bien. Mais pour moi, cette journée, elle m'a saoulée. Les ondes négatives, là, m'ont beaucoup trop saoulée. C'est une globalité, c'est pas que l'embrouillage. Mais tout m'a saoulée, là, en fait. Voilà, mais on reste positif. Ne vous inquiétez pas, c'est des larmes qui vont vite sécher. Mais restons positifs et ça va passer. Cette journée, on va passer. Cette journée m'a vraiment mis à cran de ouf. Je suis bouchée de partout, ça me saoule de partout. Je suis hyper émotive. Je sais qu'il y a des gros gamins. Ils vont commencer à faire des montages. Sarah, deuxième jour de Ramadan, elle est déjà en train de pleurer. Non, c'est en rien d'en voir. C'est vraiment... Je suis vraiment quelqu'un qui m'ambibe de plein d'ondes autour de moi et quand c'est trop négatif, je me mets auto la pression et voilà. Il fait que... En fait, c'est à partir du moment où je me suis réveillée le matin, vous avez tué ma journée avec quelque chose de négatif. Et ben voilà, toute ma journée, elle est chiante. Mais bon. Je suis sous nerfs aussi. J'essaye qu'elle t'appelle ta technique là. Mais non, on se calme. dis, je vais pas de musique. Il y a tout qui me souvient, il y a tout qui me souvient, vraiment, je pourrais pas vous expliquer, mais je suis à bouffe, voilà, c'est pas plus mal, comme ça j'arrive chez moi, j'ai perdu du temps dans les bouchons, et voilà. J'ai même pas faim, j'ai juste un peu soif, j'en ai un peu, là tout de suite, si vous me demandez qu'est-ce que j'ai envie de faire, c'est péter une clope, mais bon, tranquille. Je vais pas se faire, ça fait passer le temps, franchement, si vous commencez sur Paris à vous mettre dans les bouchons avant que ça sonne l'heure de manger, vous vous en sortez pas mal, vous voyez pas le temps passer. Il est déjà 18h33 et je suis pas encore arrivée, vous savez, quand je commence ma journée positive, que j'essaye de parler, de rigoler, de nanana, et comme je vous l'ai dit, après ça me tue avec un truc de négatif, qui me tue avec mon moral, enfin moi je suis quelqu'un comme ça, qui va me casser mon moral et j'ai plus envie en fait. Ma journée, comme je vous l'ai dit, elle devient chiante. Du coup là, je suis dans un mood là tout de suite, tellement cette journée m'a saoulée, je fais rentrer, je vais casser mon jeûne avec de l'eau, et je veux que personne me parle en fait, je veux que personne me parle, j'ai envie de parler à personne, parce que vas-y c'est bon, c'est insulé là, je veux parler à personne, voilà. Donc voilà, c'est quoi Sarah ? Sarah c'est une boule d'émotion, c'est vraiment une boule d'émotion, qui a l'air costaud, dur et tout, sauf que tu retiens, tu retiens, tu retiens, tu retiens, t'essayes de prendre sur toi, t'essayes de faire un effort sur toi-même, sur tes nerfs, sur tout, mais je suis une boule d'émotion les gars, prêt à exploser si un truc, un débordement de trop, donc voilà, c'est qui Sarah ? C'est quelqu'un qui est très émotif, qui est une boule d'émotion, qui prend tout à cœur, toute, toute, toute situation, elle prend tout à cœur, et je le sais inconsciemment, d'être comme ça, je me fais du mal à moi-même, parce que je suis triste, parce que je ne me sens pas bien, alors que tout devrait aller pour le mieux, je ne sais pas, je ne sais pas pourquoi, c'est moi, je suis comme ça, c'est mon caractère, voilà. En fait, je sais pas.